« La colonne a l'éclat de l'inutile. Elle a le privilège d'être sans pourquoi, à la différence du mur, qui, quant à lui, reste attaché à une fonction. La colonnade capture la lumière autour du mur chargé de protéger. Cette association du superflu et du nécessaire donne naissance au grand style, dont le temple d'Auric Péripter est la manifestation la plus achevée. C'est à ce titre qu'il devient le donneur d'ordre dans tous les sens du terme. Il décrète l'établissement de la cité, dont il est par ailleurs le porte-parole, et ordonne le territoire dont il a la charge. Ce cumul de prérogatives lui confère un statut incomparable. Le temple apparaît ainsi comme un instrument politique, ayant la religion pour prétexte. Celui-ci est nécessaire car la grandeur est infailliblement empruntée à une puissance supérieure. Elle s'explique par un besoin civilisateur de nous adosser à quelque chose qui nous dépasse et nous enorgueillit en même temps, d'où la figure du héros à la genèse de nos civilisations. Le temple est initialement l'abri de la statue sacrée, mais avec le temps cet abri a fait l'objet d'un savoir et s'est perfectionné au point de se suffire à lui-même. En recouvrant l'objet mythologique d'un voile de rationalité, d'un voile mathématique, les Grecs accomplissent un geste d'une incontestable modernité, par lequel l'architecture s'est imposée comme un art majeur. Avec la façade du temple, l'idéalité d'un ordre intelligible éloigne les hommes de celle du divin qui entretenait les superstitions. La contemplation remplace la vénération. En s'interposant entre les hommes et le mystère qui les rassemble, la colonne devient elle-même l'épicentre d'un nouvel ordre social. En témoigne l'apparition simultanée en Occident des temples de pierre et des grands législateurs tels que Dracon et Solon. Le temple polyade exerce donc un pouvoir instituant. Il donne à la loi une forme visible. Cette machine d'état ne doit pas tout à la position qu'elle occupe. Elle se montre digne de l'acropole ou du théménos, cette zone de silence qui l'entoure, par la perfection de ses lignes. A la différence des sites pharaoniques, sa grandeur ne se mesure pas au nombre ou à la grosseur des colonnes, mais à la juste mesure de leur galbe et de leur espacement. Ne pouvant se reconnaître dans la masse dure et opaque qui représente les royautés, la cité invente un type de bâtiment dont la périphérie est aérée et accueillante. A la démonstration de force des temples égyptiens, les Grecs opposent un subtil mélange d'harmonie et de solennité qui fait de la limite du bâtiment non une armure, mais une parure. Le temple hélénique remplace donc la force par l'autorité. A travers lui, il ne s'agit pas de construire ce qui résiste aux assauts par l'épaisseur ou la hauteur des murs, mais ce qui désamorce la violence et suscite l'admiration par le rayonnement de la proportion. A l'ordre établi par le pouvoir de répression qui s'accompagne de dispositifs défensifs et offensifs dans l'art de gouverner comme dans celui de bâtir, il oppose un ordre fondé sur la concorde. Le régime de la peur est remplacé par l'instauration du respect. Ainsi s'engage le difficile pari de la démocratie. La grandeur hélénique prend donc naturellement le visage du portique affronton, dont la forme et le fond s'entretiennent et se renforcent mutuellement, comme en témoignent les programmes iconographiques des reliefs eux-mêmes. La grandeur du récit sculpté accompagne celle du monument. Ce joyau sera vite récupéré. L'arrière scène des sites sacrificiels deviendra la tribune des empereurs dès l'époque hélénistique. Ce qui est convoité dans cette figure emblématique ne saurait se réduire à sa qualité plastique. C'est aussi et surtout son autorité. Car le monument suffit par sa seule présence à se faire obéir. Ce pouvoir s'invente. Le monarque et le temple tiennent tous deux leur prestige d'une mise en fiction du monde. Qui a tout d'une imposture. Il s'adosse à des mythes, recours à la fabulation, se nourrisse de légendes. Le passé, le héros ou l'ancêtre commun justifient la mobilisation générale à laquelle s'emploient l'État ou la religion. Le récit donne lieu au décorum, lequel institue et entretient le pouvoir. Il n'y a qu'un pas de la cérémonie au théâtre, de la religion à la magie, de la célébration à l'incantation, de la révérence à l'idolâtrie. La mystification est un mensonge utile. Elle a permis aux hommes de sortir de l'État de nature, où régnaient la rapine et la vengeance privées, afin de construire, autour de l'institution, un système de lois, de rites et de mœurs, pour espacer les êtres, réguler les pulsions individuelles et arbitrer les conflits au nom de la collectivité. L'incompressible espacement autour du temple polyade, le théménos et l'agora qui donneront lieu à la place et au parvis, les airs inconstructibles, le recul des bâtiments qui donnent forme à la rue, tout cela contribue à établir les limites fondamentales par lesquelles se fonde une civilisation, au même titre que l'interdiction de l'inceste ou la condamnation du sacrilège. L'architecture et le droit ont la charge de définir des limites et de défendre la chose inaliénable. L'architecture en fait un art. À ce privilège s'ajoute un autre. Le monument gouverne sans contraindre. Nul glaive ne vient l'épauler. La supériorité du temple a ceci de particulier qu'elle n'implique pas la soumission des autres bâtiments, elle résulte plutôt de leur renoncement. Au Vème siècle avant notre ère, la forme urbaine, qu'elle soit faite d'agrégats empiriques, comme ici à gauche, ou qu'elle soit structurée par le damier hippodaméen, comme à droite, rappelle invariablement le principe d'égalité des citoyens qui revêt le nom d'isonomia. Par ce principe, aucun îlot privé ne revendique un avantage sur les autres, afin de réserver au monument le privilège de se distinguer. L'ordre de la cité qui voit ainsi le jour repose donc autant sur l'exceptionnalité du temple que sur le tissu ordinaire des maisons. Les deux se complètent parfaitement. Le temple est un pur objet de représentation. Il se montre mais demeure inhabitée, tandis que les maisons, elles, répondent essentiellement à des nécessités pratiques, sans aucune fonction de représentation. Cette séparation n'a pas duré. Un soudain mélange des genres va rompre l'ordre établi par la cité classique, et en évaluer les conséquences nécessite de rappeler brièvement les premières évolutions de l'habitat. La hutte répondait aux impératifs élémentaires, et n'offrait pour seules ouvertures que la porte et le trou zénital destinés à l'évacuation de la fumée du foyer. Le trou du toit s'est par la suite élargi pour devenir une courrette centrale, laquelle a donné naissance à la maison, entendue comme une organisation de plusieurs pièces qui ont progressivement acquis leur lumière et leur ampleur. La construction y a gagné en confort, certes, mais l'essentiel de son plan ne faisait encore que répondre à des nécessités pratiques. La maison est entrée dans un nouvel âge, aussitôt que la richesse du propriétaire en fait non seulement un abri, mais aussi un lieu d'agrément et de représentation. Outre le fait de protéger et d'être commode, certaines maisons ont eu vocation à devenir l'écrin du temps libre et à faire montre du rang social du propriétaire. Pour y parvenir, elles ont emprunté les attributs de la dignité qui revenaient exclusivement au temple, à savoir la colonnade, la statuaire, mais aussi la figure ample et souveraine d'un plan que rien ne vient empêcher. Le point commun entre le temple et cette maison de maître est d'avoir fait de l'architecture une dépense improductive, c'est-à-dire l'expression d'un supplément, entendu comme une qualité inutile et gratuite du point de vue pratique, mais chargée d'une haute valeur symbolique. Car aussi étrange que cela puisse paraître, cet art utile qu'a l'architecture s'est développé à travers ce qu'il a d'inutile sur le plan pratique, la colonnade, la hauteur sous plafond, l'ampleur des pièces, les ornements et les perspectives. Ce supplément porte le nom de décor, une notion qui associe deux significations. Décorer signifie orner, parer, du terme décorare, mais aussi honorer, issu de décus. Le décor peut envelopper les dieux ou les hommes. Le premier installe une scène qui exalte la collectivité, le second ennoblie le quotidien d'une parentèle. Afin de comprendre les enjeux complexes du décor, je fais l'hypothèse qu'il se divise dès l'époque hélénique en deux lignées, qui vont inspirer la production architecturale jusqu'à nos jours. L'une qui vient du temple est la grandeur, l'autre issue de la maison est le luxe. L'architecture en a été un dépositaire privilégié, bien que les occasions aient été rares dès l'origine. La cité grecque n'a besoin que de quelques monuments, et le luxe est par définition un privilège. Ces deux notions qui peuvent se rapprocher au point de se confondre divergent fondamentalement à y regarder de près. Leurs fonctions, leurs significations, les intérêts qu'elles servent s'opposent tout en s'associant. La grandeur est une générosité qui se manifeste initialement au nom des dieux, de l'État, d'une souveraineté. Le luxe, un déploiement destiné à valoriser l'individu. Issue de luxus, qui signifie à la fois un travers et un excès, le luxe a pris au fil du temps le sens d'une dépense, rarement dissimulée, ayant pour objet ce qui est coûteux, raffiné et superflu, afin de se distinguer. C'est en quelque sorte un produit dérivé de la grandeur, mais dont la finalité diffère fondamentalement, car la grandeur provient du sacré, tandis que le luxe est l'expression d'une réalité matérielle. La religion et la morale se sont adossés à la grandeur, tandis que la concupiscence et l'orgueil ont mobilisé le luxe. D'un côté, la grandeur réunit les citoyens, autour d'un objet de fierté collective, fait de la multitude un peuple. De l'autre, le luxe divise les hommes, provoque l'émulation et affirme la hiérarchie sociale. La sévérité du temple se prête à l'hommage des grands hommes, tandis que l'éclat des palais fait le prestige des possédants. Ces notions ont donné forme à deux projets de société. Le premier, structuré par la grandeur, sollicite les citoyens pour constituer, entretenir et renforcer un bien commun. Il conduit à une concentration de la richesse publique. Le second, mu par le luxe, laisse libre cours aux destins individuels et au commerce, favorisant une croissance de la richesse privée. Toute l'histoire des doctrines politiques oscille entre ces deux modèles qui avait déjà divisé le monde grec lui-même. L'ordre de la cité classique, fondé sur la séparation entre le sacré et le profane, s'est défait aussitôt que le temple a été dévoyé et désacralisé par les institutions. Et que parallèlement, la demeure nobilière a revendiqué la grandeur et l'éclat qui entouraient les dieux. Ce croisement, au sens génétique du terme, a donné naissance à la monumentalité urbaine ainsi qu'à la magnificence privée. Observons-nous de plus près, dans un premier temps, du côté des maisons. L'inégalité sociale existait dans la Grèce du VIe siècle avant notre ère, bien entendu, mais elle ne prenait aucune forme visible dans les habitations. Ces dernières, accessibles par des rues étroites, étaient construites de bois et de bouts séchés. Le luxe privé était banni et sanctionné. L'embellissement des maisons, dès le siècle suivant, appelé à se généraliser à l'époque hélénistique, a été le fruit de l'influence perse dont les Ioniens ont été les passeurs. Ce fut aussi la conséquence des conquêtes militaires. L'ampleur des butins a occasionné un surplus de richesse, une richesse de surcroît facilement acquise, laquelle, nécessitant des exutoires, a entraîné un accroissement de la dépense. Cette part maudite, selon la formule de bataille, aurait donc son origine dans l'hubris du pouvoir. Que faire de la richesse produite est depuis lors la question qui accapare les débats de société. Cette richesse conduit d'une part à une dépense publique appelée à défendre continuellement sa légitimité, et de l'autre à une dépense privée dont les excès seront, en toute époque, frappés d'immoralité. Ce n'est pas tant la richesse privée qui est répréhensible, mais le fait qu'elle se montre. Et ce, au nom de quoi elle se montre. Le monde hélénique marque donc le début d'une longue histoire de défiance et de rivalité sociale dans nos civilisations, dont nous connaissons aujourd'hui, en France, un nouveau chapitre. De tout temps, la richesse privée apparaît plus tolérable lorsqu'elle s'accompagne de mécénats. Le don intéressé permettait aux liturges athéniens et aux évergettes romains de se faire pardonner leur fortune et de s'acheter la reconnaissance, tandis que la cité se faisait offrir des bâtiments ou des festivités d'utilité publique. Chacun y trouve son compte. Toutefois, le don ostentatoire est loin d'être la seule manœuvre politique. Pour comprendre ce qui a rompu cet ordre sans rivalité, qui a fait de la démocratie athénienne une exception dans le cours de l'histoire, il nous faut relever les stratagèmes des grands et la psychologie des foules qui les acclament. L'égalité des citoyens dans la cité de Clistène s'est avérée incompatible avec la vanité des hommes sous Périclès, à commencer par les hommes d'État, qui se sont mis à détourner, au profit de leur image, un luxe public qui était initialement réservé au temple. Se révèlent alors les arcanes du pouvoir, qu'une phrase de l'économiste Henri Baudrillard résume parfaitement. « L'humanité idolâtre volontiers qui la méprise, pourvu qu'on y emploie un certain éclat et qu'on y mette un certain art. » Les conquêtes militaires ne suffisant plus, le faste des cérémonies vient satisfaire l'appétit populaire pour le spectacle et la fascination qu'exerce le spectacle participe du mystère de l'obéissance. Alcibiade est l'un des premiers à avoir pris conscience du pouvoir de séduction des grandes mises en scène. L'insolence de ses caprices somptuaires lui a valu d'être tout à la fois désiré et haï de son peuple. Les dieux perdent donc le monopole de la grandeur, aussitôt que le souci de la gloire qui occupe orateurs généraux et notables recourt aux arts et en premier à l'architecture. Si l'orgueil est une des causes du développement du luxe, les autres sont l'esprit de lucre qui promeut le négoce et l'idéalisation de l'oisiveté qui donne naissance au sybaritisme, cet art de vivre à l'oriental. Athènes devient un milieu favorable au déploiement du luxe domestique, bien que le sens de la mesure, si cher aux Grecs, en limite les excès. D'ailleurs, le luxe privé et les lois somptuaires marchent d'un même pas. À l'appareil législatif s'ajoute la mise en garde des philosophes et des orateurs. Xénophon, Platon et Aristote expliquent les dangers du luxe et la nécessité de la tempérance et Demosthène dénonce la richesse des demeures. L'impôt n'a pas empêché la demeure nobilière d'acquérir progressivement la dignité du monument. De siècle en siècle, la maison n'a cessé de s'éloigner du type monocellulaire de l'époque mycénienne. Les petites cours traditionnelles, dont la vocation était essentiellement pratique, se sont élargies. Et cet élargissement a réuni les conditions pour accueillir ce qui faisait le prestige du temple, à savoir la colonnade périphérique. Cette évolution a donné naissance au péristyle domestique, premier attribut édilitère de la maison hélénistique. Le succès de cette figure tient au fait qu'elle permet de gouverner une multitude de pièces, des pièces dont le nombre et la variété étaient désormais susceptibles de conduire à une juxtaposition empirique et labyrinthique dépourvue d'unité. Le péristyle vient assujettir les parties à un espace plus grand et parvient par ailleurs à faire oublier les défauts de la parcelle. Cette figure inverse du temple péripthère, installée au cœur d'un îlot résidentiel, ordonne son petit monde et prend la forme, au IIe siècle avant notre ère, d'un vaste enclos verdoyant. Les plus luxuriants dotés de canaux, de charmis, de fontaines et de vergers, font écho au paradis à Kémeni. Le luxe domestique va de pair avec les fonctions de représentation sociale de la maison, indispensables au clientélisme des magistrats dans la ville romaine. On entend par clientélisme la vénalité des suffrages, des charges ou des honneurs. Deux cours valent donc mieux qu'une. À l'atrium réservé aux réceptions publiques, s'ajoute le péristyle de la vie privée, de sorte que, comme disait Terence, les conversations de l'atrium n'arrivent pas jusqu'au péristyle. La juxtaposition des cours met en scène la profondeur, tandis que l'accumulation des péristyle multiplie les situations. La confusion de la maison nobilière et du monument s'explique par le fait que le lieu appartient partiellement à la collectivité. Le peuple est autorisé à se rendre dans les pièces principales, avec ou sans invitation. À cette fonction publique s'ajoute le faste des réceptions. Le banquet vesperal des représentants de l'oligarchie sénatoriale imite les cérémonies sacrées. Le festin et le rite sacrificiel, l'offrande et l'hospitalité n'ont-elles pas en commun les principes de dépense et de représentation. Cette voilue religieuse de la maison nobilière a d'ailleurs contribué à la protéger durant le sac de Rome. Le péristyle n'est pas le seul espace à avoir droit à la colonnade. Celle-ci s'introduit également à l'intérieur pour doter la limite des salles d'une épaisseur ornementale appelée à entretenir l'art du projet architectural pour des siècles. La peinture également est mise à contribution pour dilater les pièces en ne laissant aucun mur livré à lui-même. L'éclat de la couleur, la profondeur d'une perspective font oublier la fonction constructive et séparative des murs. Au luxe du plan s'ajoute celui de la coupe, plus rare, mais qu'il est important de relever. Il s'agit du salon de type égyptien qui est comparable à la nef de la basilique civile dont Vitruve a vanté les qualités. Il a donné naissance à la dilatation verticale de l'espace à travers une salle en double hauteur entourée d'un promenoir. Le décor des maisons prolifère, mais il reste cloîtré entre les murs d'enceintes. Petit à petit, la grandeur de la maison se retourne comme un gant et se montre aussi du côté de la voie publique. Avec une certaine réserve dans un premier temps, comme en témoigne le portail entouré de pilastres dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, et le portique à frontons qui vient décorer la rue à partir du Ier siècle de notre ère. Un palier est franchi aussitôt que la façade urbaine se monumentalise avec ampleur, comme on peut le constater dans le plan de la villa gallo-romaine de Montmorin au IVe siècle. Le coût de ces vanités fait la richesse des États qui les répriment. De l'impôt colonnaire sous Jules César, évalué au nombre de colonnes des maisons, aux impôts sur les portes et fenêtres établis à la fin du XVIIIe siècle en France, les excès du luxe privé n'ont cessé d'approvisionner les caisses de la puissance publique. L'impôt sur le luxe a ainsi contribué à financer la grandeur d'État. Après avoir retracé la transformation de la maison, observons à présent celle du temple à l'époque hellénistique. Le cumul des offrandes n'a pas tardé à transformer le trésor symbolique en trésor matériel. L'accroissement de la richesse au IIe siècle avant notre ère est tel que les temples deviennent des banques et les prêtres des banquiers chargés de faire fructifier les dépôts sacrés. Les divinités en tant que personnes morales titulaires de comptes en banque et de terre ont ainsi servi de levier pour des institutions de prêts. Le mystère de la religion déjà affaibli cède le pas à la rationalité de l'activité financière. Le temple est ainsi doublement instrumentalisé. D'un côté il est livré au commerce dont il devient le comptoir, de l'autre le pouvoir s'en empare pour se mettre en scène. Dans la représentation publique l'austérité qui était la gardienne de la grandeur hélénique se voit remplacée par la pompe qui devient la marque des royautés. Au rite polyade des anciennes cités se substitue le spectacle des empires où le décorum d'état côtoie le divertissement populaire. La dépolitisation de la cité commence dans l'engourdissement du spectateur. Le basculement s'observe sur plusieurs plans. Les rois remplacent les dieux et la bourgeoisie se substitue au démos. D'ailleurs l'affranchissement des esclaves qui s'est multiplié au fil des générations y est pour beaucoup dans le développement du luxe privé pour la simple raison que l'affranchie tout comme le plébéien parvenu souhaite plus que quiconque afficher sa fortune et sa réussite. Le luxe domestique prospère sous Auguste et parallèlement la ville s'encombre d'une pléthore de monuments en juxtaposée. Vous avez la maquette de Bigot ici de Rome par Bigot. La grandeur appelle la guerre et la guerre entretient l'appétit de grandeur. Cette spirale Athènes a su s'en dégager en établissant d'autres motifs de fierté que la victoire militaire. Le Parthénon que les citoyens ont décidé de financer à la place des navires de guerre a été une démonstration de puissance tout à fait comparable à celle d'une armée et moins périssable aux demeurants. Éblouir permet de dominer. Athènes a ouvert une voie que la chrétienté poursuivra. De l'or et de l'ivoire d'Athéna au chatoiement des cathédrales baroques en passant par les croisés d'ogives et les couleurs gothiques, le luxe religieux a été de tout temps un moyen de conquérir les âmes. À cela s'ajoute une dimension stratégique. Impressionner l'ennemi par la majesté d'un bâtiment fait l'effet d'une arme de dissuasion. Dans le monde féodal, la guerre, la chevalerie et la religion contrôlent la société. Le contrôle moral qui revenait dans l'Antiquité aux philosophes a été transféré au prédicateur chargé de dénoncer les excès des dépenses privées. L'Église récupère pour elle-même la grandeur et le luxe qu'elle condamne dans les maisons. Dans les cités italiennes, la hauteur propre des campagnies et des tours représente, en pleine ville, cette posture dominante que les anciens réservaient aux acropoles. Les évêques et les princes se partagent le ciel et rappellent immanquablement au détour des rues leurs mains mises sur la cité. L'ordre de la ville médiévale qui s'appuie sur les parvis et les monuments est le fruit de cette rivalité entre le pouvoir spirituel et le pouvoir séculier. Or, les murs de la ville, c'est la capacité de défense qui exhauste le château. Les murailles et les douves protègent un périmètre qui doit être assez vaste pour pouvoir accueillir les paysans en cas de siège. Le langage de la force établit la grandeur seigneuriale jusqu'à ce que les progrès de l'artillerie rendent ce langage sans objet. Arrive alors l'âge de la magnificence. La villa qui s'était éteinte avec l'antiquité réapparaît aussitôt rétablie la sécurité des campagnes. La villa médicéenne de Poggio inaugure alors une forme de monumentalité qui fera école où l'on retrouve les attributs et le visage du temple. Une position éminente et isolée, une grandeur déployée dès l'extérieur avec un large portique affrontant, une composition régie par les axes de symétrie et un vaste espace central désormais couvert. Près de deux siècles plus tard, Paladio poursuit et renforce la transposition de l'esprit du temple dans la villa à tel point que la rotonda s'apparente davantage à un mausolée qu'à une habitation. La magnificence architecturale est captive du langage classique à tel point que toute tentative de s'en défaire s'avère périlleuse. En témoigne la malcontenta dont le côté canal est flanqué d'un portique classique du meilleur acabit mais dont le côté opposé est un agrégat disparate de figures mutilées indifférentes les unes aux autres alors même que les fenêtres transposent fidèlement la volumétrie singulière de la grande salle centrale. Cette façade irrésolue rend compte des difficultés à dessiner un ordre sans l'imposer. En d'autres termes à concevoir un ordre endogène c'est-à-dire issu du plan et de la coupe du projet. La malcontenta réunit et oppose les deux ressources de tout projet architectural. Sur une face le savoir a priori qui permet de décliner le modèle familier du portique classique et sur l'autre le savoir a posteriori celui d'une solution inédite qui émerge au terme du projet. L'échec de la façade côté jardin confirme à quel point la magnificence entretient le langage classique de même que ce dernier entretient la magnificence. Celle-ci fait du palais ou de l'autel particulier un puissant levier d'économie politique dans la France du XVIIe siècle. Le catholicisme y est pour beaucoup. C'est lui qui autorise et promeut le décor. D'une ville à l'autre l'influence de la religion sur le paysage urbain se mesure d'ailleurs à la modénature. Il n'y a qu'à observer les façades d'Helsinki par exemple pour mesurer l'impact de la réforme sur le visage de la ville. Le grand siècle porte bien son nom. Libérée de toute fonction militaire la grandeur se couche pour faire du château un palais. Le plan reprend ses aises et l'enfilade qui théâtralise la traversée des pièces trouve dans le déploiement horizontal un terrain d'exercice privilégié. L'enfilade sert à faire étalage de ses trésors de la même manière qu'une parade militaire expose l'arsenal de puissance devant l'hôte qui se retrouve alors tout à la fois honoré et rivalisé. Mussolini ne s'en est pas privé pour intimider Hitler reçu à Florence le 9 mai 1938. Mission accomplie. En arrêt devant la Sainte Famille à la tribune le despote n'était qu'un petit homme subjugué répétant d'une voix gutturale le nom de Michel-Ange pendant que son homologue pavoisait visiblement indifférent à l'art mais intéressé par le pouvoir qu'il exerçait. Cette tradition de la défiance déguisée en magnificence a perduré. Pour les Français Versailles a toujours été un moyen de hausser le col lorsque la nécessité s'en fait sentir. La grandeur infiltre tout projet ambitieux qu'il soit à l'initiative du roi de la noblesse ou de promoteurs immobiliers. Le premier signe de la grandeur architecturale est-il utile de le rappeler est l'autonomie de la figure. Le temple polyade détaché sur l'acropole en est l'exemple indépassable du fait qu'il prend place sans rien subir de l'extérieur. La villa le château et le palais s'en sont inspirés au fil des siècles. Sous la monarchie c'est l'hôtel particulier qui illustre cette haute exigence d'autonomie dans le contexte difficile du parcellaire urbain. Vaincre les contraintes et les inconvénients du contexte a été un défi que la science française du plan a su relever. A l'exception des rares lotissements dessinant une place royale l'hôtel se tient en retrait. La cour d'honneur éloigne de la voie publique le corps de logis afin que sa façade bénéficie d'un recul que la rue ne peut lui offrir. Cette cour se doit d'avoir un périmètre parfait malgré l'irrégularité de la parcelle. Et lorsque celle-ci est trop étroite comme à l'hôtel de Saint-Aignan l'effet prime sur la réalité. L'architecte recourt à des artifices tels que les renards ces fausses fenêtres qui flanquent le mur mitoyen pour terminer la symétrie de ce salon à ciel ouvert lointain descendant du péristyle grec lui-même issu en ligne directe de la stoa couronnant le temple. Des rois antiques à la noblesse d'épée le pouvoir s'accompagnait d'obligations morales. Or la place de l'honneur de la bravoure et de la responsabilité s'est affaiblie au fil d'une libération progressive des mœurs et des esprits parallèlement à l'essor du mercantilisme. Au XVIIIe siècle l'idéal bourgeois s'est imposé à la noblesse oisive autant qu'à la paysannerie aliénée. La recherche des plaisirs matériels a développé l'industrie et le crédit tandis que la richesse facile et l'agiotage ont fixé de nouvelles ambitions. L'accumulation de la richesse entre les mains d'une classe dépourvue de statut symbolique ne pouvait que prêter le flan à la contestation alors qu'au même moment prospéraient les manufactures et la consommation des biens rares. Cette confrontation a donné naissance à la querelle du luxe dans la France du XVIIIe siècle opposant une vision libérale à une vision morale de la société. Non sans rappeler l'ancien conflit qui avait opposé Athènes à Sparte. Luxe et grandeur sortiront indemnes de la révolution et c'est tout naturellement que la nation a chaussé les bottes du prince selon la formule du juriste et historien du droit Frédéric William Maitland. Bâtir la nation sur les ruines du royaume nécessitait toutefois de redéployer cette ressource qu'a la grandeur à une autre échelle que celle du lotissement ou du parvis à laquelle les monarchies étaient cantonnées. Au XIXe siècle, l'ordonnancement des façades se généralise et l'expression de la grandeur ne se limite plus à un archipel de places corsetées. Les lieux de la circulation comptent autant que ceux de la contemplation. Alors que l'hôtel particulier où la place royale était des enclaves d'ordre limitées dans leur portée comme des joyaux enchassés dans un tissu asphyxié et abandonné à lui-même, le boulevard devient un instrument d'État pour inventer la métropole tandis que la bourgeoisie marchande promeut l'immeuble qui en constitue la brique. Comment cette gravité qui a fait le prestige de l'architecture depuis l'Antiquité a-t-elle survécu à la mort du langage qu'il a porté pendant plus de 2500 ans ? C'est en changeant de modalité et de titulaire qu'elle s'est maintenue. Les dieux ayant quitté la scène, l'ordre social s'est retrouvé livré à lui-même mais la collectivité encore attachée à l'idée de se regarder, de se rassembler et de s'exalter a su reconstruire des palais qui n'ont rien à envier au précédent. Et puisque les temples avaient fini par décorer le lieu des affaires, les entreprises avaient toutes les raisons de ressembler à des temples. La maison de maître, quant à elle, devient le laboratoire où s'expérimente l'association du luxe et de l'abstraction. Les villas de Malley Stevens ont renouvelé les signes architecturaux de la bourgeoisie sans bousculer cette dernière et l'appartement de Bestegui par le Corbusier aurait été un espace hybride où quelques objets trouvés, vestiges d'un luxe révolu, s'invitent dans un écrin qui ne les attendait pas. La maison de verre témoigne d'une volonté d'autonomie comparable à celle des anciens hôtels. Les inventions qu'elle porte en plans et en coupes sont destinées à faire oublier les contraintes du voisinage. Le volume principal se détache du mur mitoyen et la double hauteur associée à l'enveloppe uniforme dissipe toute lecture des tâches superposées au profit d'un seul volume monumental. À l'intérieur, le verre translucide fait disparaître la promiscuité de la cour comme si la maison s'affranchissait de son contexte. Le luxe fait peau neuve en réhabilitant des matériaux communs. C'est avec des briques de verre jusqu'alors utilisées dans les toilettes publiques que Charot a conçu cette façade prestigieuse par laquelle un cœur d'îlot ordinaire a soudain pris l'aspect d'une cour d'honneur. Près d'un demi-siècle plus tard, le centre Pompidou poursuivra dans cette voie en construisant la grandeur avec les composantes les plus triviales de la plomberie. Aussitôt disparus les matériaux d'appareillage, la périphérie des pièces ne dépendant plus des trumeaux, il s'est agi de donner un visage à cette liberté nouvellement acquise. Dans les maisons Kaufmann et Farnsworth, la majesté de la hauteur sous plafond s'est vue remplacée par la volupté de l'étendue horizontale. Le panorama s'est introduit dans l'espace intérieur, mobilisant à son service ces nouveaux acteurs que sont le mobilier intégré, la fenêtre en longueur, et la sous-face. Pour le plus engagé des bâtisseurs de la modernité, la maison a servi de prototype de ce qui allait devenir un projet social ambitieux. Les appartements de la cité radieuse se portent les uns les autres pour retrouver, par la hauteur du bâtiment, une grandeur légitime parce qu'édifiante. Prendre de la hauteur ensemble, solidairement, afin de porter le regard haut et loin, donne par ailleurs accès au luxe matériel prôné par la charte d'Athènes, le soleil, l'espace et les arbres, un luxe sans coût. Ramasser les miettes du pavillonnaire pour en faire un monument collectif est un moyen de restaurer la dignité du logement ordinaire. Non en arborant les motifs de l'architecture nobilière comme le feront les héros du postmodernisme, mais en dignifiant les voiles séparatifs qui mettent en musique le programme. Pour un état comme pour un bâtiment, la souveraineté passe par l'unité. Est grand ce qui est un. Si le temple et la domus archaïque avaient une forme simple, insécable, l'évolution du confort et des usages au fil des siècles a multiplié les pièces des bâtiments. Le bloc s'est décomposé. A la multiplication des pièces s'est ajoutée avec le temps celle des étages, également susceptibles de compromettre l'unité. Ces problèmes ont stimulé l'invention architecturale. De quelle volonté l'ordre colossal est-il né si ce n'est celle d'établir, de rétablir la force d'une figure simple ? Quatre siècles plus tard, l'ouverture monumentale traduira autrement la volonté de transcender la division des étages. Comment faire un avec plusieurs est une question difficile, peut-être la plus difficile de toutes, face à laquelle la réponse des architectes en dit long sur leur rapport au monde. Miss ne s'est visiblement pas embarrassé du problème lorsqu'il dessinait ses temples de verre et d'acier quasiment dépourvus de partitions. Un programme est par nature contraignant du fait qu'il ne peut se satisfaire habituellement d'un espace unique. Ce programme que Miss est maintes fois parvenu à esquiver, le Corbusier s'en est emparé, non pour le transposer, mais pour l'interpréter dans la langue singulière d'un peintre égaré dans l'architecture, la langue d'un faiseur d'énigmes. Chaque élément trouve alors une forme et une place inattendues. À l'étonnement de la couleur s'ajoute celui des objets et des situations. La maison s'ouvre sur elle-même en distribuant des points de fuite dans une variété de directions, mais ce déploiement s'effectue sous l'autorité d'une figure. Cette difficile association de la multiplicité intérieure et de la simplicité extérieure, qu'il se félicite d'avoir surmonté dans sa lettre à Mme Meyer est présentée comme un défi en soi, mais sans véritablement en expliquer la raison, si ce n'est le plaisir de spéculer. Pourquoi préférer, dans l'exposé des quatre compositions, le modèle du prisme à celui du pittoresque ? « Satisfaction de l'esprit, écrit-il. » Tout pour t'accroire que c'est par volonté de restaurer la grandeur du fait architectural, dont la première expression remonte au temple hélénique, une grandeur qu'il ne fallait pas perdre en même temps que le langage classique. Ce dernier, rappelons-le, était en mesure de dignifier le moindre petit pavillon. Le document que vous avez devant les yeux a donc tout d'une plaidoirie en faveur de la nécessité d'une figure tutélaire par laquelle les parties, au lieu d'être livrées à elles-mêmes, se départagent un tout qui ennoblit la forme. Le projet d'une maison à Vaucresson annonçait déjà cette obsession. Le volume de l'escalier initialement dessiné perpendiculairement au corps central, conformément à un principe rationaliste, finit par être rabattu. La façade devient moins démonstrative et plus mystérieuse. Elle y gagne ampleur et solennité. Le travail sur une périphérie légère rappelle par ailleurs le plus ancien dispositif pourvoyeur de dignité. Il s'agit du cortège des colonnes qui se dresse pour dessiner une enceinte virtuelle mise au service de l'unité mais aussi génératrice des profondeurs et des transparences par lesquelles se creuse l'espace architectural. La variété des interprétations et des déclinaisons de cette parure au fil des siècles permet de mesurer tout ce que l'architecture doit au temple péripthère. Notre besoin de grandeur et de luxe explique les religions, les pouvoirs, le capitalisme. La volonté de le réprimer ou de l'entretenir a fait l'histoire intellectuelle, politique et sociale de nos civilisations. Ces deux notions ont établi le paradigme de la croissance comme celui de l'ordre. La grandeur entretient le culte du dépassement, le luxe accompagne le raffinement des plaisirs. Si l'architecture descend des deux, la considérer pour autant comme un art au service de la domination est une méprise. Il en va de même en soutenant que la grandeur est toujours intimidante ou écrasante et le luxe nécessairement un objet d'ostentation. Ce supplément qui a fait l'objet de tant de controverses est ce par quoi un bâtiment manifeste une puissance dont ne peuvent rendre compte ni la somptuosité des murs, ni le prestige du nom qui s'y rattache, ni même la vastitude du parvis ou de l'avenue qui l'accompagne. Le décor demeure, malgré les instrumentalisations dont il a pu faire l'objet, malgré la vanité des uns et la frustration des autres, ce qui nous tient. Notre rapport à la grandeur n'a jamais été élucidé et la laïcisation de la société n'a fait qu'épaissir le mystère. Ne nous sommes-nous pas étonnés de nous-mêmes un soir d'avril lorsqu'une charpente millénaire en proie aux flammes a tenu le monde en haleine, les yeux rivés sur les deux tours menacées de Notre-Dame ? Notre attachement à nos monuments que l'on ne mesure pleinement que lorsqu'ils sont victimes des vandales ou du feu vient de si loin qu'aucun commentaire ne parvient à l'expliquer. Rien ne nous est plus cher que de protéger les témoins des grands récits que nous avons perdus, dont la mémoire suffit désormais à nous conforter. Nous vivons des restes. Avec le temps, le monument finit par n'avoir d'autres finalités que lui-même, d'autres raisons que de tenir à distance les autres bâtiments dont le recul ménage un espace public par lequel le donneur d'ordre est définitivement reconnu. Cette institution du respect dont la pierre est le premier contributeur est si forte que les révolutions qui règlent leur compte avec les symboles du pouvoir s'en prennent rarement aux édifices. Rare est la violence qui se retourne contre la cité. Elle s'est pourtant récemment produite à Paris, laissant derrière elle une marque tristement éloquente. Ce relief abîmé illustre la fragilité que dissimule ce qui apparaît pourtant solidement établi, qu'il s'agisse du monument ou du gouvernement qui en a la garde. Ces décors de pierre dont les dieux et les rois n'ont été que les locataires ne sont rien de moins que notre habitacle. Dangereuse entreprise que de s'en prendre à la toile de fond de nos représentations, car il n'y a rien à attendre au-delà si ce n'est la nuit noire dont la civilisation nous a fait oublier l'effroi.